La maison en petits cubes Au bon milieu de la mer, vit un monsieur dans une drôle de maison. Mais quelle en est la raison ? C'est que dans cette ville inondée, le niveau de l'eau monte sans arrêt. Chaque maison se retrouve ainsi engloutie par la mer. Il faut alors en construire une par-dessus la première. Et quand la deuxième est à son tour noyée par les flots, on en construit une nouvelle encore plus en haut. Au final, les habitants sont empilés les uns sur les autres comme des petits cubes. Le vieux monsieur vit tout seul dans sa modeste demeure depuis que sa femme a quitté ce monde il y a trois ans. Chaque matin, avant le petit déjeuner, il ouvre une trappe dans son salon pour pêcher un bon poisson. Sur son toit, une poule lui pond des oeufs tous les jours. Il y fait aussi pousser du blé pour cuire du pain dans son four. Tout ce qui lui manque, il peut l'acheter au marchand ambulant qui passe à proximité. Le bateau du primeur pour les fruits et les légumes frais, le bateau du boucher pour un bon faux filet, le bateau de la crémière et ses bouteilles de lait. À l'heure du repas, il enfile le tablier de sa tendre épouse et se met au fourneau. Il dispute une petite partie d'échec avec un de ses voisins. Il lit les lettres que lui envoient ses enfants partis habiter loin d'ici. Et quand tombe la nuit, il se met au lit et s'endort, bercé par le roulis des vagues au dehors. Une année, alors que l'hiver s'est installé, le niveau de la mer atteint de nouveau son plancher. Le vieil homme se tombe vers une photo du mur et marmonne. Oh là là, tu vois, je vais devoir encore me lancer dans la maçonnerie. Il fait un peu de gymnastique pour ne pas trop avoir mal au dos. Puis il entame la construction d'une énième habitation. Par le passé, la ville était beaucoup plus animée. Mais avec le temps, les gens se sont lassés de devoir sans cesse ériger une nouvelle maison. Et tout le monde a fini par déménager. Le vieux monsieur, lui, refuse obstinément d'abandonner son logis. Un jour, il trébuche et Oh non ! Mes outils ! Il laisse échapper sa scie et son marteau qui coulent à pic tout au fond de l'eau. Bon, il va falloir se mouiller. De mauvaise grâce, il enfile sa combinaison de plongée. Plouf ! Il s'enfonce dans les eaux troubles et retrouve ses outils trois étages plus bas. Alors qu'il parcourt ses anciens murs, des images lui reviennent soudain en mémoire. À cette époque, sa femme était encore là. Il se rappelle de ce jour de printemps il y a bien longtemps. Son épouse s'était éteinte dans son lit, entourée de tous leurs enfants. Il lui avait tenu la main jusqu'à son dernier souffle. Le vieux monsieur descend encore plus profond jusqu'à la maison du dessous, puis celle encore du dessous. À chaque étage, il se remémore un souvenir plus ou moins flou. Du temps de cette maison, il y eut un carnaval au village. Leurs enfants étaient venus avec leur joyeuse marmaille et sa femme avait préparé un délicieux gâteau pour toute la famille. Les fenêtres des maisons étaient illuminées et la parade de bateaux défilait au son d'une fanfare endiablée. Du temps de cette maison-ci, leur fille aînée quitta le nid pour épouser un garçon très gentil. La maman émue portait une belle robe commandée chez le tailleur et la jeune mariée resplendissait de bonheur. Du temps de cette maison-là, le chaton adopté par la famille avait pris la poudre d'escampette. Il avait dû monter par erreur dans la barque d'un colporteur. Leurs bambins étaient inconsolables. inconsolables. Alors, tous ensemble, ils ont écrit un message au petit chat. Ils l'ont glissé dans une bouteille et l'ont jeté dans les vagues. Du temps de cette autre maison, leur première fille vit le jour. Sa toute jeune épouse avait tricoté une ribambelle de laillette pour son petit bébé. Le fier papa, lui, avait fabriqué une belle balançoire de ses mains. Le vieux monsieur plonge de plus en plus loin. Tantôt triclaire, tantôt fugace, les souvenirs du passé ne cessent de refaire surface. Enfin, il arrive tout en bas jusqu'à sa première et minuscule maisonnette. En ce temps-là, l'eau n'avait pas encore recouvert le village. Le vieux monsieur et la vieille dame n'étaient que des enfants quand ils se sont rencontrés. Ils ont grandi tous les deux sur la terre ferme. Ils ont appris à se connaître. Ils se sont aimés. Devenus adultes, ils se sont mariés, ont construit leur toute petite chômière et s'y sont installés dès la pose de la première pierre. Puis, ils ont dû bâtir une nouvelle maison par-dessus la première. Puis une autre. Puis celle dans laquelle est né leur premier bébé. Puis celle d'où leur petit chat s'est sauvé. Puis celle de laquelle ils ont assisté au carnaval. Toutes les unes sur les autres comme une pile de petits cubes. Les années ont filé et le vieil homme n'a jamais quitté son foyer. Le printemps est arrivé. La nouvelle maison est enfin achevée. Le vieux monsieur vient de remarquer qu'un pissenlit a fleuri dans son mur lézardé. Il le regarde en souriant doucement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501